Professeur Moustapha Khayate, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors les questions sociales, une priorité pour une amélioration effective des prestations. Le président de la République l'a réitéré encore une fois hier. Il a réitéré ses engagements pour améliorer le cadre de vie des Algériens. Nous sommes dans un contexte de changement de paradigme. La santé, le système actuel a-t-il montré ses limites ? Professeur Khayate, faut-il donc poursuivre la réforme ou engager totalement une refonte globale de notre système de santé ? Bien sûr. Je pense que la réforme a été initiée sous le règne du président déchu il y a une vingtaine d'années. Et que cette réforme a montré ses limites. Elle a été appliquée partiellement. Aujourd'hui, le problème se pose de savoir si on va engager une réforme de la réforme. C'est vrai que le problème de la santé est un problème d'une acuité particulière chez le citoyen. puisqu'elle est décriée depuis pratiquement trois décennies ou plus. Car la santé, aujourd'hui, n'a pas de stratégie, elle n'a pas d'objectif, elle n'a pas d'indicateur. C'est vraiment un bateau qui a une boussole et qui attend qu'il y ait un vent favorable pour pouvoir avancer. Or, ces vents ont été vraiment très discrets ou absents ces deux dernières décades. Et le problème est totalement posé. Mais une réforme de la réforme, une réforme totale et globale, c'est-à-dire tout reprendre à zéro ? Pas tout reprendra à zéro, mais il y a peut-être certains aspects qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, nous avons une couverte sanitaire qui est considérée comme correcte. Mais on a des prestations qui sont en-dessous de ce qui est demandé. Il y a des investissements très, très importants. Je vous cite un chiffre. On est passé d'une part santé dans le PIB de 3,4% en 1973 à pratiquement 7% en 2013. Ça a diminué par la suite. On est autour de 6, etc. Ce qui nous classe comme étant un pays intermédiaire entre les pays en développement où c'est entre 3 et 4% et les pays développés qui sont à partir de 9 et en montant. Donc aujourd'hui, cette importance de l'investissement dans le domaine de la santé n'a pas de résultat, si vous voulez, n'a pas de pendant en matière d'amélioration de prestations de soins ou d'amélioration des conditions de santé de la population. Le changement est-il dépendant des lois, des moyens, des infrastructures ou plutôt de volonté politiquement ? Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'infrastructures. C'est vrai qu'il faudrait peut-être améliorer certaines situations en construisant quelques hôpitaux spécialisés. Mais le problème n'est pas dans ce cadre-là. Car malheureusement, le ministère de la Santé ne sort plus de recueil statistique ou d'état de la santé depuis 2003. Donc on ne sait pas ce qui se passe réellement. Mais à l'époque, il y avait déjà plus de 130 hôpitaux qui avaient un taux d'occupation inférieur à 50%. Donc ça posait un réel problème. Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé, en tout cas au niveau des hauts plateaux et de certaines régions, même de la Côte. Donc il y a un problème réel. Ce problème se reflète, bien sûr, dans l'accueil quotidien des citoyens au niveau des hôpitaux, au niveau des urgences, au niveau de la prise en charge des accouchements, etc. Mais il fallait-il construire de grands hôpitaux au moment de l'embellie financière ? Qu'a connu le pays ? Oui et non. Ce n'est pas un problème, comme je l'ai dit, de lits hospitaliers aujourd'hui. C'est un problème d'orientation et de spécialisation et surtout d'un volontarisme dans l'activité de soins. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une démotivation. Il n'y a qu'en Algérie où les hôpitaux s'arrêtent pratiquement de travailler à midi. Ce qui est tout à fait illogique et contre-productif. Même si vous injectez un argent faux, les résultats ne seront que médiocres. Mais est-ce qu'il faudrait faire d'abord un bilan de toutes les réalisations, ce qui a été fait jusque-là à ce jour, puisque vous avez parlé un peu de l'apport de la santé dans le PIB qui a augmenté de 73,3% à 7% en 2013, même s'il a connu une légère petite régression par la suite, avant d'engager les changements. Il faut d'abord discuter de ce qui a été réalisé avant de changer. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire un état des lieux, c'est clair. Deuxièmement, il faut surtout faire de nouvelles études pour savoir les impacts aujourd'hui. Quels sont les impacts épidémiologiques ? Où a-t-on besoin de telle et telle spécialité ? Jusqu'à présent, on a ouvert des hôpitaux, on a ouvert des services sur des décisions prises au niveau des bureaux d'El Madenilla. Il n'y a aucune corrélation entre l'offre de soins dans beaucoup de régions et la demande en soins. Ce qui provoque bien sûr des hiatus considérables pour ce problème. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. L'une des priorités de la pathologie dans le Sud, c'est la pathologie oculaire. Or, il y a très peu d'ophtalmots et les besoins dans ce domaine-là sont énormes. Réactualiser la carte sanitaire ? Il faut réactualiser la carte sanitaire, bien sûr. Il faut revoir le système. Il faut surtout, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une double transition, la transition démographique, avec une augmentation des personnes âgées, surtout les plus de 65 ans. Et nous avons une autre transition à l'intérieur de la transition. Nous qui croyons que le problème de natalité a été contrôlé, on s'aperçoit que durant les cinq dernières années, on a eu plus d'un million de naissances. Donc, ce qui fait que la petite enfance, qui est un anneau X, un maillon très important dans la structure démographique de la population, est totalement négligée. Et le ministère de la Santé ne prend pas en considération cet aspect-là. Or, c'est dans l'investissement de cette frange de la population qu'on peut assurer des jeunes et des adultes en bonne santé. Ce qui n'est pas pris en considération actuellement. Mais justement, par rapport à cet aspect que vous abordez, professeur Réiaté, par rapport au niveau de natalité, depuis quelques années, nous abordons pratiquement le million de naissances, voire le 1 200 000 naissances par an. Est-ce qu'il faudrait donner une priorité à certains services par rapport à d'autres, par exemple la maternité ? C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on voit ces images désolantes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de natalité et très peu de lits au niveau des infrastructures hospitalières ? Non, ça c'est vrai. Mais il y a également un problème de déliquescence, de confiance de la population. Les gens croient qu'ils seront pris en charge correctement qu'au niveau des CHU, qu'au niveau des gros centres. C'est ce qui explique. Par exemple, vous prenez l'exemple du Seul de l'Est. Vous avez un hôpital à Constantin, tous les gens, en fait toutes les personnes de la région vont sur Constantin, alors qu'il y a une noria d'hôpitaux dans la région, de Moulbouagui à Khanshla à Batna, etc., qui sont équipés. Mais peut-être qu'il y a un manque de personnel, de formation, de coordination, etc., où on pourrait répartir utilement tout et ne pas créer justement cette arrivée intempestive au niveau des CHU. Ce qui fait que le malade est mal pris en charge parce qu'il y a beaucoup de malades et ça pose des problèmes que nous avons vus à travers les chaînes de télévision. Mais revoir aussi le statut des PMI, des polycliniques qui ferment à 16h. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est des problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de stratégie. On ne sait pas où on va. On sait que depuis la déclaration d'Alma Atta, qui remonte aux années 70 pratiquement, on doit donner la priorité aux soins de santé primaires. Lorsqu'on dit soins de santé primaires, c'est les 80% de demandes en soins de santé. À côté des soins de santé primaires, il y a toute la prévention avec les vaccinations, etc. Mais il y a également la prise en charge des femmes enceintes et les accouchements, le problème de la nutrition, etc., et la lutte contre les maladies à transmission hydrique et le reste. Donc tous ces problèmes-là devraient être pris en charge de façon adaptée, de façon intégrée et de façon cohérente. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable gâchis qui se fait parce que des investissements importants ont été faits, mais dans la réalité, on ne perçoit pas cet argent. Je rappelle que le budget de la santé a été multiplié par 4 de 2002 à 2013. Et il n'y a pas de différence. On a investi, par exemple, dans les grands équipements. On a importé 700 ou 750 scanners. La moitié sont en panne où certains n'ont jamais fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de gâchis. Il y a aujourd'hui des problèmes réels au sein de la santé parce que la santé est mal gérée. Elle est mal dirigée. On n'a pas de management au niveau des hôpitaux. Les niveaux des décideurs en matière administrative sont assez bas. Les procédures n'existent pas. L'outil informatique n'est pas utilisé. Les tableaux de bord n'existent pas au niveau des hôpitaux, etc. Mais quand vous parlez des machines à l'arrêt, est-ce qu'il faudrait revoir certaines dispositions administratives ? C'est-à-dire supprimer aujourd'hui, par exemple, certaines dispositions du code de marché public qui obligent l'hôpitaux à recourir au même principe que, par exemple, une autre infrastructure qui ne soit pas aussi vitale pour l'importation de pièces de rechange qui nécessitent, par exemple, de réactiver un certain nombre d'accélérateurs ou de machines à l'arrêt ? Non, c'est vrai qu'il est beaucoup plus complexe. On a généralisé un code des marchés publics à toutes les infrastructures, sans tenir compte des spécificités de certains secteurs. C'est vrai, il y a de ça, mais il y a également une vision un peu globale des problèmes. Qu'est-ce qu'on veut réellement ? Est-ce qu'il y a une carte aujourd'hui des équipements de lourd à travers le pays ? Cette carte ne semble être appliquée que sur le secteur privé et encore. Ici, il y a du favoritisme, etc. Donc, il faut absolument qu'il y ait une véritable gouvernance au sein du système de soins, au sein du système de la santé. Sinon, on ne peut pas avancer parce qu'il y a trop de choses qui sont imbriquées et le résultat est toujours catastrophique pour le citoyen parce que, in fine, c'est la prestation, c'est l'offre et la demande de soins qui est en jeu. Alors, revoir toute l'organisation actuelle, à commencer par le personnel, leur répartition à travers le pays, des mesures d'incitation pour garder nos médecins, éviter que l'Algérie ne se transforme en définitif en pépinière de formation pour l'étranger. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on a l'Algérie à des mères et à des 200 médecins et qu'aujourd'hui, il y a 60 000 qui travaillent, on se demande quelle est la différence. On a l'impression que la situation est pire que dans les années 60 et 70. Il y a un problème réel, justement, de répartition des spécialistes notamment. Mais on n'a pas su également et on ne sait pas utiliser les nouvelles technologies parce que le monde entre dans une transition technologique avec l'apport de l'intelligence artificielle, avec l'utilisation de la télémédecine, du télediagnostic, du téléservice à distance, etc. Ça, on ne sait pas le faire. Je donnerai l'exemple qu'on voit tous les jours. Ce sont des centaines de personnes qui se présentent aux urgences. Or, lorsqu'on analyse, lorsqu'on essaye de faire une étude, on s'aperçoit que 80% des personnes présentes au niveau des urgences ne sont pas en fait des urgences. Si on avait mis en place un système peut-être de télediagnostic ou de téléexpertise avec les médecins référents ou les médecins de famille qu'il faut mettre en place, on ne serait pas dans cette situation où les véritables malades en fait n'ont pas accès aux soins parce qu'ils sont devancés par les faux malades. Et donc la prestation est très négative et on la voit aujourd'hui avec les taux de mortalité qui existent, les taux de morbidité qu'on voit partout, les délais dans les rendez-vous pour des hospitalisations ou des actes de chirurgie qui parfois demandent six mois, un an, deux ans. Et j'en passe, le meilleur exemple est donné par exemple par les malades qui sont suivis pour cancer et qui trouvent des difficultés pour accéder par exemple à une radiothérapie alors qu'elle fait partie d'un protocole. Et il est obligatoire que dès la fin de par exemple de la chimiothérapie, on commence la radiothérapie. Faut-il attendre six mois ou un an pour commencer la radiothérapie ? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il faut aussi axer énormément sur la question de la formation du personnel paramédical ? Bien sûr. C'est important et primordial aujourd'hui ? C'est très important. Vous savez que dans certains pays, notamment dans les pays européens et les États-Unis, il y a un diplôme qui est délivré par l'université. Ensuite, il y a une licence d'exercice qui est renouvelée tous les quatre ans. C'est comme le permis qui est renouvelé. On ne peut pas donner la santé des individus à des personnes qui n'ont pas subi une réactualisation de leur connaissance. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement renforcer le travail intersectoriel ? Le président de la République l'a rappelé encore une fois. Nous sommes un État démocratique mais social, attaché à la déclaration du 1er novembre. Pour l'aspect social, il sera encore maintenu. Est-ce qu'il faudrait aussi impliquer la sécurité sociale pour prendre en charge des malades ? On a l'impression que le secteur du travail travaille d'un côté, celui de la santé travaille d'un autre. Tout à fait. J'aurais aimé qu'il y ait un regroupement de la sécurité sociale avec le ministère de la santé pour faire un seul ministère comme dans le temps. Et comme ça existe dans beaucoup de pays, ça permet une démarche plus cohérente. Aujourd'hui, on voit que la part de la sécurité sociale en matière d'investissement, en matière de budgétisation est autour de 25%. L'apport des ménages est aussi important. Donc il faut un peu revoir ce système-là et il faut introduire surtout la contractualisation si on veut réussir un peu la démarche en soi. Mais est-ce qu'il faudrait un peu plus de cohérence dans l'action du gouvernement ? Vous avez le médicament qui est toujours géré par la santé, puisqu'il y a un département dédié à cela, au niveau du secteur de la santé, et le remboursement par le ministère du Travail ? Ça c'est anormal. Ça c'est anormal parce qu'il faut dire que le secteur du médicament n'est pas le seul qui peut impacter l'apport de la santé en matière de PIB. Il n'y a pas que cela. Il y a par exemple la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge des enfants qui posent problème, par exemple les autistes chez eux. La gériatrie qui n'existe pas chez eux aussi. Voilà. Donc tous ces problèmes-là pourraient être des facteurs d'innovation dans le secteur de la santé. Alors professeur Riatem, je voudrais revenir sur l'aspect qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il y a aujourd'hui un constat qui est réel. Plus d'un million de naissances par an. L'année dernière, un million, trois cents millions de naissances. Une population aussi qui tend vers le vieillissement. Il faut gérer les deux bouts naissances et vieillissements, c'est-à-dire les maternités et également les gériatries éventuellement. C'est ce qu'on appelle la petite enfance et les 0,3 ans. Son volume démographique est très important. Il est même un peu plus important que les plus de 65 ans légèrement. 7,3%, l'autre c'est 7% à peu près. Enfin 6 et 4%. Donc il y a un problème réel. On n'a pas investi correctement dans la petite enfance. Il faut le faire, il faut identifier tous les problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est l'étape charnière où l'investissement doit s'accompagner de mesures pratiques, de suivi, etc. On sait que dans cette frange-là, c'est là où il y a par exemple des problèmes comme l'autisme, dont le nombre représente entre 50 et 60 000 cas, 70 000 cas. Et il n'y a pas de prise en charge aujourd'hui, puisque le problème est balotté entre le ministère de la solidarité et le ministère de la santé. Personne ne veut s'en occuper. L'autre partie, donc les plus de 65 ans, il y a beaucoup d'aujourd'hui, de plus en plus, l'allongement de la vie s'accompagne bien sûr de gros problèmes de santé, notamment les maladies dégénératives, l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Et où il y a également un manque flagrant de prise en charge, et ça pose un réel problème, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'améliorer les conditions de santé, il faut encore accompagner les malades, chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est pour cela, je pense, qu'il faut mettre en place une nouvelle vision de la santé qui prenne en considération ces segments, à l'intérieur de la courbe démographique. Oui, mais aujourd'hui, certains fléaux, certains phénomènes ou certaines scènes que nous dénonçons au quotidien, par exemple comme celle pour laquelle il y a eu des mesures qui ont été prises, refus ou rejet de prise en charge de certains malades, trimballer un malade en souffrance d'un hôpital à un autre sous prétexte d'indisponibilité de lit, est-ce que ça peut s'apparenter à une non-assistance à personne en danger ? Je pense, mais ça c'est le résultat justement d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise coordination. Nous devrions avoir au niveau de toutes les villes de l'UDA un véritable tableau de port, une coordination, un PC pour l'orientation. Aujourd'hui, le gros problème des structures de soins, c'est l'orientation. Dans certains services, il y a des lits qui sont vides, mais on ne le fait pas savoir pour ne pas être encombré de malades. Dans d'autres, il y a réellement un encombrement d'arrivée. Donc, c'est là où doit intervenir le ministère de la Santé, par un système de répartition des malades. Chose qui n'existe pas jusqu'à présent, y compris pour les grands BC ou les gens évacués. Alors, humaniser les hôpitaux, c'est important aujourd'hui ? L'humanisation, en fait... Les infrastructures hospitalières ou de santé ? C'est une partie intégrante du système de soins. Plus le système de soins s'améliore, mieux est l'humanisation. Aujourd'hui, on voit que l'accueil est catastrophique. Malgré les circulaires et les instructions envoyées par les différents ministres de la Santé, le problème de l'hygiène se pose, le problème de la façon d'accueillir les malades. Habituellement, donc, il faudrait choisir parmi les infirmiers ou le corps paramédical les plus expérimentés, les plus anciens, pour faire l'accueil. Chose qu'on ne trouve pas. On trouve des jeunes qui sont recrutés comme hôtesses et stéoires et qui n'ont aucune connaissance même de la structure hospitalière. Ce qui fait que les malades sont mal orientés et ça pose problème, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut revoir tout ce système-là. Alors, on dénonce la prise en charge au niveau des hôpitaux, des infrastructures publiques, mais certains professionnels du secteur considèrent que certaines cliniques privées ne feront pas mieux les prestations sans paie pour, bien sûr, des soins qui restent en deçà de la qualité. Est-ce qu'il faudrait revoir aussi, parallèlement à cette question, la nomenclature des prix exercés au niveau du privé ? Bien sûr. Moi, je pense que le système de soins privés doit être totalement intégré dans le système de soins national. Il n'est pas normal aujourd'hui que le secteur privé ne soit pas considéré en partie intégrante dans la politique de santé, aussi bien pour les urgences que pour le suivi des malades, etc. Ça pourrait rationaliser aujourd'hui les soins, malheureusement, chose qui n'existe pas. Le problème de la nomenclature doit être reposé aujourd'hui. Elle n'a pas été renouvelée de pratiquement depuis la fin des années 80. Donc, on se retrouve avec des taux ridicules. C'est pour ça que personne ne la respecte. Mais si on arrive à un niveau qui est acceptable, négocié normalement par tout le monde, à ce moment-là, les médecins privés, qui peuvent être des médecins de famille ou des médecins référents, pourraient intervenir dans l'absorption de toute la demande en soins et on ne verrait pas cet encombrement au niveau des structures de soins. Mais si on revient par exemple aux pratiques au niveau des cliniques privées qui recourent systématiquement à des césariennes, par exemple, pour des naissances, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Un accouchement dans une clinique privée, c'est 120 000 dinars prétextant une césarienne. » A tous les coups. Oui. Ça a été relevé dans une enquête qui a été engagée par le département ministériel. C'est un phénomène qui a été constaté dans notre pays, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur même de l'hôpital, donc des protocoles et un suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluation. Les soins ne sont évalués par personne. Vous faites ce que vous voulez dans un service, personne ne vous demande des comptes. Donc il faut réévaluer aujourd'hui les soins dans tous les services pour pouvoir dire qu'il y a dépassement ou pas. Il faut faire des études au niveau des soins pour savoir ce qui est réellement orienté vers une césarienne ou vers un accouchement normal et évaluer les deux cas, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors justement, puisqu'on aborde cette question, mettre fin au temps complémentaire ou le codifier ? Moi, je pense que j'étais de tout temps contre le temps complémentaire. C'est-à-dire travailler où ? Dans l'hôpital ou dans la clinique privée ? Voilà, une séparation. Mais aujourd'hui, on se demande pour, en tout cas pour beaucoup de régions dans le pays, notamment les hauts plateaux et le sud, lorsqu'on a un seul ophtalmo qui travaille à titre privé, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de lui permettre de faire, par exemple, deux ou trois matinées d'intervention chirurgicale au niveau de l'hôpital qui dispose d'un plateau technique, etc. Donc le problème est posé, mais ce problème ne peut être réglé que dans le cadre d'une véritable réforme qui doit respecter la gouvernance et prendre en considération la qualité de soins. Faut-il revoir un peu la gratuité des soins au niveau de nos hôpitaux ? Moi, je pense que n'importe quel soin doit, ne serait-ce que par une participation symbolique. Donc c'est vrai que la gratuité des soins est une vocation sociale de la santé en Algérie et même de l'orientation politique depuis l'indépendance. C'est une chose excellente. Réitérée encore une fois hier par le président de la République. Absolument, c'est une chose excellente. Et c'est démocratique et sociale. Qu'il faut maintenir coûte que coûte, mais rien n'empêche qu'il y ait une symbolique dans la santé parce qu'il ne faut pas également que le soin qui est extrêmement parfois cher, parce qu'une RMN ou des soins, par exemple une greffe, etc., je ne dis pas qu'il faut faire de la proportionnalité, mais on peut penser à une participation symbolique des personnes qui le peuvent aux soins. Adopter un principe symbolique similaire à celui qui est adopté en Grande-Bretagne, par exemple, suivre les exemples de pays qui ont réussi dans ce domaine-là ? Moi, je pense que le modèle anglais est excellent. Il peut donc être pas suivi, mais au moins on peut s'en inspirer pour certaines applications. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi les médecins ne font plus le serment d'Hippocrate ? Parce que c'est un problème de culture et de... C'est vrai que c'est un corps assermenté. En fait, nous avons mis au point en Algérie un autre, un serment similaire. qui a été utilisé en 1989, 1990, jusqu'en 1991. Et puis, si vous voulez, ça a été oublié. Moi, je pense qu'il faut le réintroduire et faire en sorte que, comme le font différents corps, comme la police ou la gendarmerie, il faut que le médecin puisse faire un serment moral de s'engager à respecter un certain nombre de règles. Alors, pourquoi ne pas inclure dans le système de formation des paramédicaux le module IEEC, Information, Éducation, Communication, comme cela se fait dans les pays développés ? Normalement, ça doit l'être, parce que vous savez, la formation du paramédical n'a pas subi de réforme et d'ouverture depuis les années 70. C'est le même problème que le reste de la santé. Donc, les problèmes qui se posent au niveau de la santé sont pratiquement identiques dans différents secteurs qu'il faut rénover et activer. Alors, certaines pratiques moyenâgeuses, pour guérir certaines maladies, comme par exemple le cancer, qui prennent des proportions alarmantes en Algérie, les sociétés savantes de la santé, ne mettent pas assez en exergue le danger de ces pratiques et surtout cette régression sociale. Mais en fait, c'est un problème de manque de confiance. La perte de confiance de certains malades, surtout les maladies chroniques, les pousse à aller consulter les charlatans, les herboristes, etc. C'est un problème de confiance. Si les gens avaient suffisamment confiance dans les médecins qui les suivent, il n'y aurait pas eu ça. Mais malheureusement, quelqu'un qui porte une maladie incurable ou une maladie curable, mais qui demande beaucoup de soins, cherche de tous les moyens à se faire prendre en charge. Est-ce qu'il faudrait donner ou accorder une importance particulière à certaines maladies non transmissibles, par exemple comme le cancer, le diabète, le diabète est transmissible, comme par exemple les maladies cardiovasculaires ? C'est clair. Les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la première cause de décès en Algérie. Un Algérien sur deux a une vie d'hypertension, je parle adulte. Un Algérien sur cinq ou sur six a un diabète. Donc les maladies chroniques posent un réel problème de santé publique. Elles ne sont pas prises en charge de façon correcte, y compris le cancer, qui a bénéficié d'un plan spécifique sous l'hospice de l'ancien président. Mais malheureusement, dans la réalité, on voit que les malades, malheureusement, sont mal pris en charge. Mais pourquoi notre système de santé a connu une telle dégradation, si on devait le comparer entre les années 70 et aujourd'hui ? Parce que les problèmes sont nombreux. D'abord, vous savez, nous sommes dans un système centralisé, c'est le choix des décideurs. Donc le ministre de la Santé se croit tout permis, il ne prend pas en considération, il ne sait pas que la santé est un patrimoine commun qui appartient à tous les Algériens, il est indispensable qu'il y ait un conseil supérieur de la santé qui trace la politique. Le ministre est là pour exécuter des programmes de santé, des politiques de santé, chose qui n'existe pas ici. Et chaque fois, il y a eu des changements et certains ne se sont même pas occupés de la santé. Ça a été une catastrophe. Autre question, si notre système de santé s'est dégradé, il y a connu aujourd'hui cette décadence, telle que le dit l'auditeur aujourd'hui, c'est parce qu'il faut le reconnaître, nos responsables ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Est-ce qu'il faut mettre fin aussi à ce type de pratique ? Tous les Algériens se soignent. Ici, en Algérie, pas ailleurs. Moi, je pense que ce sera un acte courageux de la part du nouveau président. C'est de dire basta, plus de transfert à l'étranger pour n'importe qui. À ce moment-là, les responsables, lorsqu'ils sont soignés dans les hôpitaux locaux, dans les hôpitaux algériens, je pense que grâce à eux, il y aura une amélioration obligatoire de la prise en charge. Alors, autre question de motivation, est-ce qu'il faudrait revoir aussi les salaires bas appliqués au niveau de nos hôpitaux pour les médecins ? Alors, vous avez un médecin qui touche à l'hôpital l'équivalent de 80 000 dinars avec une indemnité hospitalière de 25 000 dinars. Non, je pense que c'est un problème également de fond, parce que si on compare uniquement avec le Maroc et la Tunisie, on s'aperçoit que les médecins algériens sont les plus mal payés des trois pays du Maghreb. Donc, ça, c'est clair. Il faut un peu revoir ce problème-là. Il faut également revoir la retraite du personnel médical qui est payé pour plus de la moitié du salaire en indemnité. Et s'il veut partir en retraite, donc, il perd pratiquement 25 à 30 % de son salaire, ce qui pose de réels problèmes. Donc, le corps médical n'a pas été choyé dans son dévouement, dans ses prestations, ce qui explique peut-être aujourd'hui un grand modèle de démotivation. Est-ce que, parallèlement à cela, Dr. Professeur Mostafa Riadé, il faudrait mettre en place un système de motivation pour garder nos médecins ici en Algérie, puisque nous avons plus de 6 000 qui sont en France et dans d'autres pays, on les comptabilise l'équivalent, on parle pratiquement. Les chiffres ne sont pas tellement réels, 60 000, 70 000, qui font les beaux jours des pays étrangers. C'est clair, c'est clair. Vous ne pouvez pas donner le même salaire à quelqu'un qui fait une greffe rénale toutes les semaines, donc il fait une séquentaine, voire une centaine par an, et avec une autre spécialité qui travaille dans une polyclinique et qui fait deux heures de présence par jour. Ce n'est pas possible. Donc il est impératif aujourd'hui que le système de soins s'adapte à ces changements-là et puisse donc donner à ceux qui le méritent en fonction des prestations de soins, en fonction de son activité hospitalière. Si on continue comme ça et mettre tous les gens sur le même niveau, le système de soins ne pourra que se dégrader. Alors le droit à la santé doit être constitutionnalisé. On a tous le droit à la santé, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou l'extrême sud du pays. Il l'est, mais malheureusement, c'est un droit qui n'est pas appliqué tout à fait parce qu'on constate une grande inéquité dans l'offre de soins et dans les prestations de soins au niveau du territoire. Elles sont, je veux dire, catastrophiques au niveau du sud. Lorsqu'on dit du sud, c'est pratiquement la tangente qui passe par Dayabachar jusqu'à Elouette. Ce sud-là est mal servi, il faut le reconnaître, sur tous les plans. Et au niveau des plateaux, c'est encore médiocre. Seules les grandes agglomérations, les grandes villes, les grandes wilayas disposent, s'ils voulaient, d'une couverture sanitaire, surtout en matière de spécialistes, qui est correcte. Donc il y a de réels problèmes d'égalité, d'accès aux soins. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est aberrant de retrouver, par exemple, au niveau d'une certaine localité de notre territoire où on n'arrive même pas à soigner nos malades ? On l'a vu avec le dernier accident de la circulation survenu à Elouette il y a quelques jours. Le directeur de l'hôpital disait « Je ne peux pas soigner les accidentés ». C'est-à-dire que c'est en fait un double choc. Où on meurt, où on n'est pas soigné. Oui, c'est ça le gros problème. Pas d'IRM, pas de scanner, pas de moyens. Et tout ça, c'est un problème de management et un problème d'organisation. Mais qui doit organiser tout ça, professeur Créaté ? C'est le ministère où il va falloir mettre en place une infrastructure qui doit gérer tout ça ? Parce que le ministère a trop centralisé à son niveau. Il faudrait, puisqu'il a mis en place ce qu'on appelle les ondes sanitaires, qu'est-ce qu'on a donné comme pouvoir à ces ondes sanitaires ? Rien du tout. Donc il n'y a pas en réalité une décentralisation voulue et qui est positive pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Il y a trois scanners dans la ville d'Adra. Vous avez Arigen, Adrar et Atimimou. Et il n'y a pas de radiologue. Parfois, il n'y a pas de radiologue. C'est le cas aussi à Aurina, pour le centre anti-cancer ? Alors, ça pose des problèmes. Celui d'Adra. On n'a pas de radiologue. Alors, si on n'a pas ça, au moins, utilisant la télémédecine pour l'interprétation, aujourd'hui, les techniques le permettent, la technologie le permet. Donc, on n'investit même pas dans ce domaine-là. Si vous avez un hôpital qui n'est pas géré avec l'outil informatique, comment vous voulez interpréter ou utiliser la télémédecine ? Ce n'est pas possible. Mais qui doit jouer aujourd'hui un hôpital ? Un professeur en médecine ou un administratif ? Parce qu'il y a cette double dualité. Est-ce qu'un professeur en santé serait mieux habilité à connaître les besoins ? Non, je pense que l'hôpital doit être géré par un manager. Mais il faut donner au conseil scientifique le pouvoir de décider. Si vous avez, par exemple, à l'intérieur du pays, le conseil médical qui n'a pratiquement qu'un rôle consultatif. C'est le directeur qui décide de tout, alors qu'au niveau du conseil scientifique, il y a des médecins spécialistes et que le directeur, souvent, n'a qu'un niveau, peut-être secondaire ou même pas. Donc, il y a un problème réel d'approche. Est-ce qu'il faut gérer les hôpitaux via des directives ou il faut falloir agir réellement ? Non, je pense que... Interdire le téléphone, dire ne pas rejeter à l'arrivée. On a écrit tellement, il y a eu tellement d'écrits et ça n'a pas donné de résultats. Aujourd'hui, c'est l'action sur le terrain qui est payante. Si on ne fait pas d'action terrestre, on ne peut rien faire. Donc, il faut revoir ce système de soins. Il faut aussi, parallèlement, protéger les médecins contre certains types d'agressions. Alors, ce problème-là, je pense que ce n'est pas le recours à des sociétés de gardiennage qui va résoudre le problème. Il faut pénaliser. Le médecin doit être considéré comme un magistrat ou comme un membre des forces de sécurité. Et si on agresse un policier dans la rue, il y a pénalisation. Chose qui a été prise dans plusieurs pays. Je cite l'Arabie Saoudite, par exemple, où, aujourd'hui, on a pénalisé l'agression contre le corps médical. Il faudrait le faire ici. Lorsque quelqu'un sait qu'il va faire deux ans de prison parce qu'il a agressé une infirmière ou un médecin de garde, il va réfléchir plusieurs fois avant de le faire. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une société de gardiennage qui va régler le problème. Professeur Moustapha Khiati, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir.